Today I feel happy, 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 yes ! Un cours d'anglais à la maison, la famille maître instruit à domicile, une méthode d'apprentissage sur mesure pour les quatre derniers de la fratrie, un choix assumé et revendiqué par leur mère. Il faut que chacun puisse éduquer son enfant comme il le souhaite, selon les besoins de l'enfant, les besoins de sa famille. Et tout ça c'est mouvant, les besoins changent, d'une année à l'autre ils peuvent changer. Il faut pouvoir s'adapter pour soi-même en tant que parent et pour son enfant, surtout pour lui. Entre les cours de calcul, la calligraphie ou l'astronomie, les enfants apprennent un peu de tout et à leur rythme. Le mercredi ou le samedi, Samuel et Timothée complètent leur apprentissage avec des ateliers Montessori à Vendôme, une autre activité à faire tous ensemble et sur place, les maîtres retrouvent d'autres familles. Ici, on applique la pédagogie Montessori, les enfants sont autonomes. C'est vraiment au rythme de l'enfant, alors que l'école, forcément, ils sont nombreux, c'est l'enfant qui doit s'adapter à l'école. Là, c'est une école qui s'adapte à l'enfant et qui va à son rythme, et qui va par rapport à son développement. Je pense qu'un enfant, il apprend autant dans le milieu familial qu'à l'école. L'Amérique du Nord, elle va là. Aujourd'hui, 25 000 enfants sur 8 millions s'instruisent hors du système scolaire classique, une goutte d'eau dans l'océan de l'éducation nationale. Pourtant, les associations de défense de l'éducation alternative s'inquiètent de la mesure annoncée. Ce qui me pose question, c'est effectivement, si on n'a plus qu'une seule façon de faire, dans un seul cadre, on est dans une espèce de monoculture de l'éducation. Les acquisitions précoces, elles ne sont pas forcément mieux dans un milieu scolaire que dans un milieu non scolaire. Des parents qui attendent plus de détails sur le projet de loi, dans l'espoir qu'ils protègent la liberté de choisir une éducation alternative.